Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai mis quelques photos de Maria Valterta, enfant. Je ne vais pas vous détailler les âges et tout l'historique qui tourne autour de ces photos. Mais voilà, vous voyez ici ses parents, un peu plus grandes. Voilà, c'était une jolie jeune fille. Quand on lit son autobiographie, que vous trouverez ici, on est assez surpris d'apprendre que sa maman lui disait qu'elle était laide et inintelligente. Avec sa tante, avec son papa adoré, elle est ici, collège de Mansa, à 25 ans. Quand elle est infirmière, je vais y revenir. Voilà. Et ici, je vous ai mis trois photos qui me semblent assez emblématiques. Donc là, vous l'avez vu dans son enfance, puis jusqu'à l'âge de 35 ans. Et puis là, maintenant, vous avez trois photos où vous voyez, elle est alitée. Donc on peut dire que Maria Valterta, elle a eu deux vies. Une vie debout et une vie alitée. Et d'ailleurs, étrangement, c'est dans la partie de sa vie où elle a été alitée qu'elle a été la plus grande. Je vais vous montrer. Donc si vous voyez bien ici, vous voyez, il y a une petite effigie de la petite Thérèse. Et je vais donc vous montrer pourquoi et quelle place cette sainte avait dans l'existence de Maria Valterta. Et puis cette dernière photo, là, que vous voyez à droite, qui est assez émouvante, puisque ça, c'est la toute dernière partie de sa vie. Où elle est rentrée dans une phase de prostration. Elle ne parlait plus, si ce n'est pour gérer les petites choses du quotidien ou s'enquérir de l'avancement et de l'accueil que les premières éditions de son œuvre avaient, comment dirais-je, qu'à l'accueil, le Vatican faisait à son œuvre. Tout le reste du temps, elle était silencieuse. Alors, je vous invite vraiment à lire ce livre-là. Vous apprendrez beaucoup de choses sur sa vie, puisque c'est le seul livre dont elle soit véritablement l'auteur en réalité, puisqu'elle l'a écrit en trois mois. Donc, on va survoler la vie de Maria Valterta. Donc ne m'en voulez pas s'il y a des détails, des choses qui ne sont pas dites. Mais pour ceux qui ne connaissent pas bien, je vais vous donner, me semble-t-il, les éléments les plus importants. Donc, elle est née en Italie en 1897 d'un papa qui était sous-officier de cavalerie et d'une maman qui s'appelait Isid Fiorfianzi, qui était professeure de français. Donc, elle fait une scolarité classique au collège de Bianconi, à Manza. Elle était infirmière à la Samaritaine. Donc, Maria Valterta, ce n'est pas une femme qui a vécu éterrée dans un monde protégé dans sa petite chambre. C'est quelqu'un qui a été vraiment en prise avec la vie et qui a vu notamment les horreurs et les atrocités de la guerre de 14-18. À 23 ans, elle subit une agression. Elle rentre de course avec sa maman et il y a un espèce de fou furieux, un anarchiste qui lui assène un coup de barre de fer dans le bas du dos. Et en fait, c'est un peu le chant du signe, je dirais, je vous le dis à ma manière, de l'état de santé de Maria Valterta. Elle va s'en remettre en trois mois, elle va quand même être réalité. Mais au final, on le voit sur les autres photos, après elle est émaciée, fatiguée. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est un peu le catalyseur qui va signer une baisse régulière et un mauvais état de santé qui va aller grandissant jusqu'à un allaitement complet. Vous voyez ce que j'ai tâché de représenter là. Donc, toujours dans sa vie humaine et terrestre, c'est le moment où elle a un premier amour qui s'appelait Roberto, dans les années 1914. Un premier amour que sa maman fera capoter. Je vous invite à lire l'histoire. Sa mère a fait capoter ces deux histoires d'amour. Elle est même allée, dans la deuxième histoire, jusqu'à ouvrir les lettres, répondre à sa place. Et donc, la pauvre Maria Valterta se morfondait, ne comprenait pas pourquoi son fiancé, soudainement, lui donnait plus de réponse. Il n'y a plus aucun retour à ses courriers. À 25 ans, elle nie le premier évangile de Saint-Luc. Elle lira les trois autres, mais elle va les commander, mais un peu plus tard. Cela pour vous montrer que Maria Valterta n'est pas une érudite, ce n'est pas une théologienne. On ne peut pas expliquer la puissance de son œuvre et les références à l'Ancien Testament et la connaissance qu'elle a de l'époque par le fait qu'elle ait lu un, puis les trois autres évangiles. Je précise aussi, parce qu'on entend souvent qu'on dit « Oui, mais Maria Valterta, c'est un peu un électron libre, elle n'était pas vraiment affiliée à l'Église. » Non, non, non. Maria Valterta, vous voyez, elle était déléguée à l'Action catholique. Elle a toujours appelé à rejoindre l'Église et elle l'a toujours considérée comme le corps du Christ. Ce n'était pas une sécessionniste. D'ailleurs, un peu plus tard, vous allez voir, elle va rejoindre un deuxième mouvement. Un peu plus tard, 1917, c'est son grand amour, Maria Otavie, qui va durer deux, trois ans et que sa maman fera capoter une seconde fois. Donc, je fais le temps en passe. Et puis, voilà, vers 1925, elle commande « Histoire d'une âme » et les quatre évangiles pour la première fois. Une date extrêmement importante, c'est 1925, je vais y revenir après, c'est la date à laquelle elle s'offre en expiation. Parce que Maria Valterta, c'est une âme victime. Et si on... Je parle pour ceux qui ne connaissent pas bien, si on n'intègre pas ce paramètre, on ne comprend pas grand-chose au reste. On se dit « Mais finalement, pourquoi elle a eu des visions ? » Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? Je vais vous montrer qu'elle a demandé la croix et qu'elle l'a eue, autant physiquement que psychologiquement. C'est une femme qui a énormément souffert. Donc, d'ailleurs, on n'explique pas, quand on regarde le dossier médical, comment elle a pu vivre avec 8 ou 10... À trancher, Emmanuel, mais 8 ou 10 maladies très graves, comme les arrêts cardiaques, insuffisance respiratoire, etc. Alors, je ne l'ai pas mentionné là, mais un petit peu avant son expiation, elle va faire aussi un vœu de chasteté à la suite de l'échec ou des espoirs qu'elle pouvait mettre d'avoir une vie de couple un jour. Donc, vœu de chasteté, puis elle s'offre en expiation. À 38 ans, c'est la mort de son père, suivie par la mort de sa maman en 1943. Elle rejoint le tiers-ordre des servites de Marie. Et à 45 ans, elle a à peine 45 ans, et déjà, on ne lui donne plus que deux ans à vivre, tellement son état de santé est dégradé. Et en fait, le père Migliorini, qui est à ses côtés, qui est touché par sa grandeur d'âme, par la force de sa foi, la voyant avec une grande espérance de vie devant elle, lui demande d'écrire sa vie. C'est le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Et avril 1943, on pense que tout est fini. Elle reçoit l'extrême-onction. Elle va mourir. Et en fait, c'est là que tout va commencer, puisqu'elle va avoir sa première vision. Et quelle vision ? Elle voit le pied de la croix. Ça doit faire un drôle d'effet. Donc évidemment, au départ, elle ne comprend pas trop de quoi il s'agit. Ça doit être assez perturbant. Et surtout, elle ne se doute pas, elle qui s'attend à mourir, qu'en fait, elle aura sa dernière vision en 1954, et qu'elle va vivre encore bien au-delà. Donc vous voyez, Maria Valtorta, en fait, de 46 à 57 ans, elle va produire l'œuvre, je ne sais pas comment il faut l'appeler, pas littéraire, enfin, on va l'appeler comme ça, mais vous comprenez, c'est difficile de la qualifier, la plus importante, je vais vous le montrer, en volume, de toute l'histoire de l'humanité, en à peine 11 ans. Et c'est durant cette période qu'elle va écrire son œuvre principale dont on va parler aujourd'hui, qui est l'Évangile tel qu'il m'a été rapporté. Elle meurt le 12 octobre, c'est presque sa date anniversaire, 1961. Alors vous voyez, on peut dire qu'il y a eu deux parties dans la vie de Maria Valtorta, une partie, je dirais, où elle était debout, vivante, amoureuse, mais déjà à la tête dans le ciel, déjà très amoureuse aussi de Jésus, et puis une seconde partie, où là, elle était malade, halitée, et où là, elle a vraiment rencontré le Christ, et où elle a eu une vie spirituelle, d'une intensité, d'une force, que seuls ceux qui ont lu l'œuvre principale peuvent comprendre. Donc, juste un petit mot aussi, donc elle est morte le 12 octobre. Qu'est-ce qui se passe après ? Il y a deux événements post-mortem. En 1973, sa dépouille est transférée au cloître de la Santissima Nonziata. Donc moi, ça fait des années que je répète ça. Donc pour la conférence, là, je suis allé voir à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez ? Donc c'est un bel endroit, et son tombeau, sa pierre tombale, est à gauche du temple. Vous voyez ici, l'image est un peu floue. Voilà. Vous connaissez l'épitaphe de Maria Valterta ? Très, très bel épitaphe. J'ai fini de souffrir, mais je continuerai à aimer. Donc, 1973, sa dépouille est transférée, et puis il y a une autre date qui est intéressante, c'est 2019, il y a un dossier qui est déposé au Vatican, de, comment dirais-je, de recherche, pour monter, aller chercher des témoignages pour une canonisation. Alors, je vous l'ai dit, Maria Valterta, elle s'offre en expiation, mais par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle s'est offerte en expiation 30 ans, exactement, après la petite Pérèse qui, elle, l'avait fait en 1895. Et pour vous montrer à quelle altitude, si je puis dire, spirituelle, Maria Valterta évoluait déjà, avant même qu'elle ait ses premières visions, je vous ai extrait des passages du texte qu'elle a écrit où elle s'offre à Dieu en réparation des péchés des hommes. Elle dit, « Ô mon Dieu, origine et fin de toute puissance, de toute sagesse et de tout bien, amour éternel et incréé, Trinité sainte, sois bénie maintenant et toujours, aimé et adoré pour les siècles des siècles. » Belle introduction. « Afin que cet amour pour toi s'étende et envahisse toute la terre et que le royaume du Christ s'y instaure en apportant aux hommes la paix, cette paix qui vient de toi seul, afin que les âmes se tournent vers toi, fontaine d'eau vive qui désaltère toutes les soifs et procure la vie éternelle, moi, donc moi, Maria Valterta, malgré ma misère et mes péchés, j'ose de l'abîme de mon néant élever mon cœur et ma vie, tout mon être vers toi, Trinité bienheureuse, et t'offrir ce néant en hostie d'expiation et d'amour pour l'avènement de ton règne. Plus loin encore, elle dit, « Je me donne à toi tout entière avec mon passé, mon présent, mon avenir, mes fautes, mes efforts vers le bien, mes chutes, mes immenses désirs d'amour pour toi et pour les âmes. » Et je vous disais tout à l'heure qu'elle a demandé la croix, regardez, « Ah, je resterai à tes pieds aussi longtemps qu'il te plaira en attendant ton sourire qui me révélera que mon offrande est acceptée. » Oui, c'est un petit peu plus loin qu'elle le dit et son offrande va être acceptée. On comprend qu'avec un texte comme ça, elle ait pu toucher le cœur de Jésus. Voyez, « Prends-moi comme hostie consolatrice de ton amour bafoué. » C'est clair. « Je voudrais renouveler cette offrande chaque fois qu'une faute te blesse et qu'une nouvelle offrance est proférée contre la Sainte Trinité. » Et enfin, un petit peu plus loin, je vous invite à lire le texte, il est magnifique, de la première à la dernière ligne. « Je désire, moi aussi, à ton imitation, être élevé sur la croix de souffrance, sur ta croix de salut que la plupart fuient avec terreur, crucifié avec toi, pour toi, je veux expier pour ceux qui pêchent, t'obéir pour ceux qui se rebellent, te bénir pour ceux qui te maudissent, t'aimer pour ceux qui te haïssent, te supplier pour ceux qui t'oublient, vivre en amour dans un acte d'amour parfait en rapportant tout à toi, en te reconnaissant en tout. » Alors maintenant, regardons où est-ce que ça s'est passé. Ça s'est passé tout près de chez nous, en Italie, à côté de Pise, pour vous me situer, dans une station bannaire qui s'appelle Via Reggio, qui existe toujours. Quand est-ce que ça s'est passé ? L'essentiel de son œuvre a été écrite entre 1943, 1944, 1945, jusqu'aux années 50, et surtout son œuvre principale en trois ans et trois mois, 1943, 1944, 1945. Et quand vous regardez, voilà, ici, vous avez Via Reggio. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais à Via Reggio, en 1943, on était en pleine seconde guerre mondiale et on était en plein sur la ligne de front, vous voyez, ici, où ça, les Allemands qui refluaient par le sud, remontaient vers le nord, qui étaient poussés par les forces alliées qui avaient débarqué en Sicile. Ici, on peut se réorganiser et on fait front. Et donc, il y a eu des combats terribles ici, avec, vous voyez, beaucoup de bombardements en mars 1944, en juillet 1944. Et ici, vous voyez les bombardements qui ont été pris par l'armée américaine, les photos, et vous voyez la maison de Maria Valterta. Vous voyez, c'est... Moi, ma maman me disait souvent qu'elle avait des souvenirs quand elle était petite, que la nuit, sa mère la réveillait quand il y avait les sirènes pour les descendre à la cave. Ça l'avait un peu traumatisée. À chaque fois qu'elle entendait les sirènes, elle était tendue. Mais imaginez ce que ça doit être quand vous ne pouvez même pas sortir de votre lit. Vous entendez les sirènes, vous entendez les bombes qui tombent, et vous ne pouvez même pas ni descendre à la cave, ni vous glisser sous le lit. Je vous dis ça pour vous montrer que les conditions dans lesquelles Maria Valterta a écrit, si elle était un écrivain classique, les écrivains, pour aller chercher l'inspiration, ils ne vont pas sur les lignes de fond. En général, ils louent des petites maisons au bord de l'eau, tranquille. Alors voici la plus belle photo que j'ai pu trouver de la chambre de Maria Valterta. Alors cette photo, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est assez émouvante dans la mesure où on peut porter deux regards sur cette chambre. Premier regard, si vous tapez dans Google soit par exemple machine à remonter le temps ou voir le passé, ça vous sort des tas de dessins, Jules Verne avec des machines incroyables. Bon, l'homme a toujours rêvé de retourner dans le passé et voir. Bon, voilà. Et je vais vous montrer que dans cette chambre-là, il y a une femme qui a, on en a la preuve totale et absolue revu le passé. Donc on aurait pu s'attendre à une machinerie incroyable. Regardez, c'est une petite chambre toute simple avec un lit tout simple comme il y en avait tant à l'époque, anonyme. Et puis le deuxième regard qu'on peut poser sur cette chambre, il est beaucoup plus émouvant, c'est de se dire que Jésus est rentré dans cette chambre. Voilà, Bruno me disait qu'il a eu la chance de la visiter, qu'il est allé poser sa main là, voilà, parce que c'était là où Jésus avait l'habitude de s'asseoir quand il allait voir Maria Valterta. Il y a Joseph qui est venu dans cette chambre, Marie, son ange gardien, ça fait l'objet d'un livre, et même Satan qui lui est resté au pas de la porte, il n'est pas rentré. Mais voilà, il y a du beau monde qui est passé par cette petite pièce qui semble si simple. Sous-titrage Société Radio-Canada